Il y a 5 ans, Michel Kosinski de Stanford créé une intelligence artificielle avec des pouvoirs inquiétants. Repérer les homosexuels à partir de photos. En associant des milliers d'images, il réussit à trouver des corrélations physiques et à créer un algorithme efficace à 90%. Le mythe du gaydar, le radar à homosexuels, est devenu réalité. Vous me direz que tout ça pose problème. Imaginons ce qu'on pourrait en faire en Arabie Saoudite par exemple. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème plus profond. Parce que, qu'est-ce qui est exploité par Kosinski ? Pas des chiffres sur nous, mais nos visages. Et cette manière de se rapporter au visage, de le dévisager, ça dit quelque chose de la science aujourd'hui. La science, avant d'être une activité, c'est un mode de visée du monde. C'est un regard. Vous pouvez regarder votre premier amour comme une stratégie de reproduction darwinienne. Vous pouvez voir une cathédrale comme un investissement économique. Et donc, un visage comme des datas. Mais est-ce que vous avez fait le tour de ces phénomènes ? Est-ce que vous n'êtes pas passé complètement à côté ? Husserl fonde la phénoménologie et dit, il faut que ça cesse. Cassons ces grilles de lecture soi-disant scientifiques, et revenons aux choses mêmes. Ces choses ont quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce que nous dit un visage, si au lieu de le réduire à nos objectifs, on le laisse parler ? Cette question ouvre toute la philosophie d'un célèbre élève de Husserl, Emmanuel Levinas. L'autre homme perce, en quelque manière, cet ensemble, précisément par son apparition comme visage, qui n'est pas simplement une forme plastique. Dans la pièce Les Justes de Camus, Kaliaïev et son groupe révolutionnaire préparent un attentat contre le grand-duc Serge. Après des mois de préparatifs, le grand joueur arrive, la pression monte, et la calèche passe. Kaliaïev tient la bombe à la main, mais il commet l'erreur fatale. Avant de lancer la bombe, Kaliaïev a regardé le visage du neveu et de la nièce du grand-duc. Et il n'a pas pu les tuer. Si on s'arrête sur le visage, dit Levinas, c'est pas simplement l'assemblage d'un nez, d'un front et d'yeux. Ils se présentent comme faiblesse et comme autorité. Faiblesse du sans défense, le visage est désarmé, il peut prendre des contenances, mais si on regarde bien, même chez les gens sérieux, l'enfant n'est pas très loin, regardez, un adulte dans le bus. Et cette faiblesse est paradoxalement autorité, parce que cette vulnérabilité me donne un ordre. Le visage me commande et me dit « tu ne me tueras pas, tu prendras soin de moi ». Est-ce que cet appel ne crève pas les yeux ? Aussitôt, un engagement pour moi, un appel à moi, un ordre, un ordre pour moi de me trouver, je dirais, au service de ce visage. D'accord, mais de là à en faire le cœur de toute une pensée philosophique, est-ce que c'est pas un peu surdramatiser l'importance du visage ? Pour comprendre ce que dit Lévinas, il faut savoir que pendant la guerre, il est fait prisonnier par les nazis. Lévinas est juif, mais c'est pas à titre de juif qu'il est détenu, il est détenu comme soldat français, ce qui lui a permis de survivre au camp. Et dans ses carnets, il raconte une rencontre avec un chien. Les allemands nous regardaient plus comme des hommes, dit Lévinas, on était une quasi-humanité, une bande de singes, mais voilà qu'un chien errant entre dans notre vie. Le chien vient, il aboie, il devient le compagnon des prisonniers, et il le nomme Bobby. Pour lui, c'était incontestable. Nous fûmes des hommes. Et la grande phrase vient ensuite. Dernier qu'ancien de l'Allemagne nazie, n'ayant pas le cerveau qu'il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d'Egypte. Bobby, c'est le dernier disciple de Kant en Allemagne nazie. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, là, te demande Lévinas. Kant est allemand, les génies Hegel, Schiller ou Beethoven sont allemands, et c'est cette nation de génie qui invente la Shoah. Cette contradiction entre le raffinement et la barbarie est incompréhensible. Dans une vidéo, j'avais dit que le nazi Eichmann, organisateur de la Shoah, avait aussi été capable de citer à son procès presque parfaitement la première formulation d'impératif catégorique de Kant. Kant était enseigné au cadre nazi, tout comme l'impératif catégorique, de préférence, révisé par le juriste Hans Frank, agit de telle sorte que le Führer, s'il prenait connaissance de ton acte, l'approuverait. Les Allemands aiment Kant. Et pourtant Kant n'a pas empêché Auschwitz. Pourquoi ? Ce que suggère la phrase de Lévinas, c'est que la morale avec Kant s'est égarée dans l'abstraction. Chez Kant, il faut passer par un processus compliqué d'universalisation du maxime pour savoir si ce qu'on fait est moral. Et s'il y avait dans cette intellectualisation, déjà une coupure avec le vécu, une rupture avec les autres, et avec cette petite bonté toute simple, cette bonté des bonnes personnes, cette bonté de chien. Et s'il fallait, pour refonder l'éthique après la Shoah, revenir à cette petite bonté, revenir à des expériences vécues, et à la rencontre du visage, c'est là que surgit l'éthique. Quelle éthique ? C'est là que les choses avec Lévinas deviennent douloureuses. Je suis comme élu d'être le seul, le seul à pouvoir faire ce que je fais à l'égard d'autrui. Si j'entre en éthique en rencontrant le visage, quand est-ce que j'en ressors ? Jamais. Vous n'êtes jamais quitte à l'égard d'autrui. C'est une moralité tout à fait bourgeoise qui dit à un certain moment, je peux lui fermer la porte. Je ne suis jamais quitte, je deviens l'otage d'autrui. Être sujet de Lévinas, c'est être sujet de quelqu'un, en état de suggestion, soumis à lui. Ses besoins passent avant les miens. Je suis toujours appelé comme si j'étais le seul qui puisse le faire. Se remplacer pour un acte moral, c'est renoncer à l'acte moral. Personne, avant Lévinas, avait pensé comme ça. Normalement, la responsabilité, ça dépend d'un contrat. Chez Hobbes, on est des individus qui voulont jouir de la vie, mais on se rend compte qu'en faisant ce qu'on veut, on entre en guerre de tous contre tous. Chacun veut piller, voler, violer, ce qui va nous faire souffrir. Et donc, on choisit de passer un contrat de non-agression parce que c'est dans notre intérêt. Je respecte autrui pour qu'il me respecte en retour. La responsabilité morale découle de mon intérêt. Je suis responsable parce qu'au fond, je suis égoïste. Autre vision, plus altruiste, la responsabilité repose sur un choix. Je deviens responsable de quelqu'un parce que je l'ai élu, comme le petit prince choisit une rose du jardin et dit qu'il veillera sur elle. Tu deviens responsable, pour toujours, de ce que tu as apprivoisé, dit le renard. Mais chez Lévinas, la responsabilité n'est pas un contrat et ce n'est pas non plus un apprivoisement. Je ne la décide pas. Elle est déjà là, depuis toujours, et pour tout le monde. Nous sommes tous coupables de tout et de tous, devant tous. Et moi, plus que les autres, dit Dostoevsky, dont les frères Karamazov. Je peux faire comme si le tiers-monde ne me concernait pas, mais ça me concerne, que je le veuille ou non. Même si ça me rend malade, je dois le reconnaître, je suis responsable de leur sort. L'humain est cousu de responsabilité, dit Lévinas. Ce souci pour les autres, ce n'est pas une règle sociale ou biologique, c'est son essence. Il cite souvent le Talmud, « Si je ne réponds que de moi, suis-je encore moi ? » La réponse est non. Cette éthique est effrayante, parce qu'elle me culpabilise de tout. Lévinas a des mots incroyablement durs contre les gens qui s'asseillent simplement à la terrasse d'un café, alors qu'ailleurs, des humains souffrent. Il faudrait sauver tout le monde en permanence. Et quand on m'a demandé mon avis sur l'enseignement de Lévinas dans les soins infirmiers, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que c'est bien souhaitable que des soignants se sentent otages de leurs malades et tombent dans le complexe du sauveur ? Est-ce que ce n'est pas la voie vers le burn-out ? Bref, Lévinas, qu'on aime bien citer parce que ça fait joli et que c'est bienveillant. Relisez Lévinas. Je vais commencer par le lire avant de le relire. Ah bah lisez-le. Est-ce que ce n'est pas une philosophie fondamentalement dangereuse ? Mais dire qu'une philosophie est dangereuse, ce n'est pas dire qu'elle est fausse. Peut-être qu'on est appelé à faire des choses dont on est incapable. Lévinas ne donne pas de solution, il montre simplement que l'unité tranquille de notre moi est brisée par autrui. C'est vrai en éthique, mais c'est aussi vrai dans la relation érotique. On a en fait deux modèles de l'amour et qui sont des modèles d'unité. Soit on voit l'autre comme un objet de jouissance, c'est le modèle de Don Juan. J'absorbe, je consomme l'autre, c'est ma nourriture avant que je cherche une autre nourriture. Soit on a une vision romantique de l'amour et on ne cherche pas la consommation, mais la fusion. On cherche l'être qui nous complétera, avec qui on pourra constituer un tout stable ou plutôt reconstituer un tout, si on se rappelle du récit du banquet. A l'origine, on était des binômes homme-femme, homme-homme-femme-femme. Zeus nous a séparés par la foudre et on erre comme des âmes en peine jusqu'au jour où on retrouve notre absurde pour refusionner avec elle. Lévinas s'oppose à ces deux visions parce que dans ces deux cas, l'amour est pensé comme une unité. Unité du moi consommateur ou unité du couple revenu à la fusion. Mais l'intérêt de l'éros, c'est pas de faire qu'un, c'est d'être deux et de jamais fusionner. C'est de tourner autour d'un mystère et c'est le fait que, même quand je l'enlace, l'autre se dérobe. Qu'est-ce qu'une caresse érotique ? Demande Lévinas. C'est pas l'activation stratégique d'un épiderme pour produire une excitation, c'est une recherche. De quoi on sait pas, c'est très confus. Et ce ne pas savoir, ce désordonné fondamental, en est l'essentiel. Elle est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe et un jeu absolument sans progénie plan, non pas avec ce qui peut devenir nôtre et nous, mais avec quelque chose d'autre, toujours autre, toujours inaccessible, toujours à venir. La caresse est l'attente de cet avenir pur, sans contenu. Elle s'alimente de faim innombrable. La caresse cherche autrui sans y parvenir et c'est dans cet échec que réside son accomplissement. Si vous vous intéressez à Lévinas, je terminerai à ma vidéo sur Dostoevsky, l'écrivain qui l'a le plus inspiré dès son enfance et découvrez comment Raskolnikov, le héros de crime et châtiment, apprend qu'il est lui aussi cousu de responsabilité.